Peut-être que ce n'est pas possible pour moi, acte dans le film américain, dans le Hollywood. Il y a quelques semaines de ça, j'ai eu la chance de rencontrer l'acteur britannique Kevin McNally, que le grand public connaît sous les traits de Gibbs, dans la saga Pirates des Caraïbes. En plus de revenir avec nostalgie sur ses souvenirs de tournage, il nous a fait la surprise de répondre aux questions en français. Je tiens à remercier la formidable équipe du Toulouse Game Show de m'avoir permis de réaliser cette interview. N'hésitez pas à rejoindre leurs réseaux sociaux, ainsi que les miens et ceux du web toulousain. L'interview de Kevin McNally, ça commence maintenant. Kevin McNally, bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va avec vous ? Très bien. Très très bien. Alors, première question, vous êtes au TGS aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer votre public français ? Toulouse, c'est la première fois pour moi. C'est une très jolie cité. Ville ? Cité. Ville, bonjour. Super. Alors, on vous connaît du grand public pour le rôle dans Pirates des Caraïbes. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que 18 ans après le premier volet, on en parle encore ? Well, obviously, pour moi, c'est un grand change dans ma carrière. Je suis un acteur, un caractère en Angleterre. Et à cet âge, c'est 41, je crois, peut-être que ce n'est pas possible pour moi, acte dans les films américains, dans Hollywood. Donc, à l'âge 42, je fais en addition pour ce film bizarre. Les films pirates, c'est fini quand je suis un enfant. Mais c'est un grand succès. Et ça change ma... Changer la vie et changer la carrière. Oui, et aussi, est-ce possible pour moi, visiter tous les pays comme ici ? Et meet, meet ? Rencontrer. Rencontrer. Encontrer. 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 Encontrer toutes les personnes. Je suis une people person. Vous avez tourné dans cinq films quand même ? Cinq films, oui. Cinq films. Est-ce que vous avez une anecdote de tournage, quelque chose à nous partager ? Yes, I can only tell this in English, though. The first day I was on a boat with Johnny Depp, it was four o'clock au matin, in the morning. Et il y a trois fois. Et nous avons les machines ventes, les machines. Et aussi, we call them dump buckets. C'est plus du moins de l'eau et le plus. Après la repétition, le directeur, il dit, OK, changez maintenant avec le wetsuit. Oui. Le fougsuit. Oui. Et while we're walking back, Johnny Depp, moi, it's a funny mixture of English and French coming out, I'm sorry, Depp, he said, I'm not going to wear a wetsuit because it makes you look fat. I went, oh, thank you for the advice. I won't wear a wetsuit. So we wait about an hour and then we get called back on set. It's time to film the scene. And he says, he says, did you put a wetsuit on? I went, no. And he pulled on his shirt and he had a wetsuit. And he said, idiot. Vous avez donc, on le disait, une grande carrière, plus de 40 ans de carrière. Vous avez interprété des rôles complètement divers et variés, différents. Est-ce qu'il y a un rôle que vous n'avez pas encore fait, que vous aimeriez faire à l'avenir? I have just actually, I can retire now and perhaps even die because I've just played my dream role. I've just played the sheriff in a western movie. I sort of knew if I was offered the role of a sheriff at my age, I was probably going to die pretty early on in the film. And indeed, I don't make it past the first 20 minutes. But, you know, I had the hat and I had the badge and I had the gun and the holster and big coats. But in the script, I didn't ride a horse. So I said to them, I'm not doing this unless you put me on a horse. And they went, but there isn't a scene with you in a horse. And I said, well, write one, and they wrote one, and then I, it's great. Yeah, yeah, yeah. Et dernière question, bon, on sait qu'il y a Doctor Who, qu'il y a plein de projets. Est-ce que vous avez des prochains projets que vous pouvez nous annoncer? Well, I'm actually in Doctor Who at the moment. Yeah, yeah. So I've got a few more episodes of that, no spoilers. I'm actually going home to direct. I teach at une école de film in Angleterre. Et mes students, c'est le dernier, we call them final film. So there's quatre films. I will be shooting those for them. And then in the new year, I'm doing a new political TV series in England. And after that, I hope to go back to America and do some more work there. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. C'est mon plaisir.